Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau lundi soir, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Gerber. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent Gerber, vous êtes historien de formation. On vous connaît pour vos travaux sur l'écologie sociale. Vous avez notamment fondé le Portail francophone de l'écologie sociale, une plateforme qui regroupe une série de textes et plus largement de ressources pour penser une branche de l'écologie radicale qui est théorisée à l'origine par Murray Bookchin. Vous avez publié d'ailleurs en 2013 une biographie intellectuelle de Murray Bookchin et vous publiez dans les prochains jours. Enfin, vous en avez publié, pardon, L'imaginaire au pouvoir, la science-fiction politique et utopie. C'est dans les éditions du Passager clandestin. Donc dans cet entretien, ensemble, il sera l'occasion de parler de 1984, de Mad Max, de la roue, des furtifs, de la zone du dehors, des dépossédés ou encore de V comme vendetta et sans doute d'autres textes de science-fiction. Mais avant toute chose, avant de se demander en fait ce que la science-fiction essaie-t-il de faire dans les temps qui courent peut-être, Vincent Gerber, pourriez-vous nous dire quelque chose sur ce qu'il y a que l'écologie sociale telle que vous l'entendez et comment au fil du temps vous êtes intéressé à la science-fiction ? Alors l'écologie sociale, c'est un mouvement politique qui a été lancé dans la deuxième partie du XXe siècle par ce Murray Bookchin que vous avez mentionné tout à l'heure et qui propose d'aller... c'est un modèle anarchiste en fait et qui veut fonder une confédération de communes et de dire que pour arriver à un monde écologique, il faut penser le social avec et que les deux vont ensemble en fait. On ne peut pas avoir un monde écologique sans un monde plus juste socialement et ils revoyaient comme ça un retour à la commune, à une démocratie directe, à une autogestion et une sorte de nouvelle confédération à petite échelle de communes confédérées. Et c'est quelque chose qui a été repris depuis pas mal, autant par les Kurdes au Rojawa, par les Gilets jaunes de Commercy, etc. Et en fait, le lien avec la science-fiction, il est parce que moi je venais de la science-fiction et en fait c'est plus étrange que j'ai bu firqué sur Bookchin finalement que je me mette aujourd'hui à écrire de la science-fiction parce que j'avais déjà écrit des nouvelles et publié un peu, j'appartenais à ce petit milieu en Suisse romande où on n'est pas si nombreux à en faire, où il y a un musée qui s'appelle La Maison d'ailleurs, enfin j'étais dans ce milieu de la science-fiction et c'est par mes études que tout d'un coup je me suis intéressé un peu plus à l'écologie radicale et à Murray Bookchin. Et au bout d'un moment, après avoir publié ce livre, sa biographie, d'autres textes, d'avoir fait le site internet, j'avais un peu envie de revenir à autre chose et d'élargir un peu le spectre et de faire le lien comme ça entre science-fiction et anarchisme et qui était un peu le point de départ du livre et voir comment les deux pouvaient communiquer ou s'apporter des choses et voir qu'est-ce que la science-fiction finalement pouvait amener à ces problématiques écologiques, sociales, anarchistes ou politiques plus largement et voir qu'est-ce qu'on trouvait dans les textes ou qu'est-ce qui avait pu avoir une influence et relier comme ça ces deux milieux qui pour moi avaient des points communs à ces formes et qui s'ignoraient passablement en fait. Moi j'aime bien l'idée des rencontres que l'on peut faire, on a tous fait des plans de rencontres dans notre vie et vous peut-être, est-ce que vous allez souvenir de votre première rencontre avec la science-fiction, qu'est-ce que ça avait suscité en vous ? J'imagine que ça a suscité beaucoup de choses puisque vous en avez fait de longue durée en tout cas. Alors moi la première rencontre qui est certainement pas la première mais on va dire la plus marquante, c'était un ami qui était de passage chez moi et qui voyait les bouquins. Alors j'avais beaucoup lu Tolkien assez jeune et après Tolkien j'ai eu de la peine à retrouver un autre auteur qui m'embarque comme ça. Et lui m'a dit « Ah mais tu devrais lire Philippe Cadic » et il m'avait dit « Substance mort, tu devrais laisser, c'est hyper bien » etc. Donc je suis allé à la bibliothèque, j'ai effectivement pris Substance mort et à partir de là j'ai passablement délaissé la fantaisie où j'avais de la peine à trouver un auteur qui m'enchante et j'ai vraiment pris mon pied dans la science-fiction. Beaucoup à travers Philippe Cadic et Franck Herbert ensuite d'une et d'autres assez connus comme ça et j'ai beaucoup beaucoup lu durant pas mal d'années avant finalement de passer plus sur les essais théoriques mais c'est toujours resté on va dire en filigrane de mes lectures les essais la journée et le soir un bon bouquin de SF. Alors il y a un peu cette idée qu'on est dans une époque qui est dominée par le pragmatisme, par le réalisme et dès lors qu'on commence à divaguer un petit peu on nous accuse justement d'être des utopistes un peu inconsistants c'est un peu ce culte du pragmatisme et vous vous dites en fait on a besoin de la science-fiction et elle devrait s'inviter davantage sur nos débats politiques c'est un peu comme ça que vous imaginez la science-fiction ? Oui c'est un peu comme ça et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le réalisme ou le côté rationnel ou la pensée elle nous bloque un peu et qu'on a besoin de s'extirper en fait de ce carcan du présent qui nous enferme dans une sorte de réalité dont on ne voit pas l'issue et que pour sortir de ça il faut déjà qu'on libère nos imaginaires en fait et qu'on puisse imaginer que le monde puisse changer ou être autrement afin de pouvoir se mettre en mouvement vers ça et j'ai l'impression que c'est pas l'imaginaire qui va changer le monde mais par contre l'imaginaire il peut nous pousser à avoir la motivation à changer le monde finalement et à nous fournir un peu cette impulsion qui nous manque aujourd'hui où il y a une sorte de chape de plomb sur l'imaginaire en fait Vous diriez du coup qu'il y a une sorte un peu de crise des projections j'ai l'impression que nos ancêtres d'un temps un petit peu lointain avaient découvert que c'était pas le centre du monde ça avait été un peu terrible ils s'étaient retrouvés un peu une nouvelle dignité anthropologique en disant que nos sociétés allaient vers progrès etc dorénavant on vit une nouvelle crise sauf que là effectivement on ne sait plus véritablement quoi inventer est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus véritablement de grandes projections vers lesquelles on devrait tendre ? Alors c'est en même temps une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise je pense il y a quelque part cette critique des idéologies et du dogmatisme qui est issu de la mise en pratique de l'URSS et du communisme et de toutes ces grandes chapelles idéologiques ça c'est vraiment une bonne chose je pense quoi et en même temps on a besoin d'utopie je sais pas comment le dire autrement mais on a besoin d'un peu d'un modèle non pas un modèle justement pas un modèle mais de quelque chose qui nous porte ou qui nous enthousiasme et qui nous pousse vers l'avenir et qui nous pousse un peu à nous dire mais dans quel monde on voudrait vivre en fait et de dire qu'est-ce que je voudrais qu'est-ce que je voudrais comme monde futur qu'est-ce que je voudrais que l'avenir me réserve ou quelque chose comme ça mais un monde sans utopie c'est un monde qui meurt quelque part mais ce qu'il ne faut pas c'est un peu ces grands dogmes figés et qui nous disent par A plus B ce qu'il faut faire et comment il faudrait faire un peu à la Marx en disant l'histoire elle a des étapes et c'est A c'est d'abord ça ensuite ça et ça et ça va déboucher sur le communisme au bout du compte et se dire non ça va être des tâtonnements ça va être des essais mais par contre c'est important qu'on ne laisse pas les grands dirigeants ou les grandes firmes dessiner à notre place ce qu'il va faire demain ou ce que demain va ressembler ce à quoi demain va ressembler et que nous aussi on puisse émettre nos souhaits et nos désirs en fait là-dedans et de dire oui on veut peut-être un monde plus égalitaire ou moins porté sur la propriété etc etc et tout ce qui peut sortir mais que les gens puissent se réapproprier un peu leur futur et ça ça me paraît important et ça c'est l'utopie quelque part je me souviens d'un texte d'une interview je ne sais plus si c'était un texte d'Alain D'Amazio qui est d'ailleurs venu ici à lundi soir et dans lequel il en appelait à utopier le monde et c'est assez intéressant parce que ce n'était pas temps en fait de se rapporter à une espèce de grande utopie qu'on voudrait soit se réaliser que de utopier le monde dans le essil maintenant les mondes qu'on est en train de traverser de rencontrer c'est ça en fait c'est de réinjecter un peu d'imaginaire ou en tout cas de positif dans le monde maintenant puis comme ça à coup de dose en fait et que ce soit par des livres ou par d'autres biais mais qu'on a besoin un peu de casser ce que je disais avant cette chape de plomb ou cette chose qui nous paralyse en disant mais tout est futur le climat est carrément dévasté on va pas s'en sortir et d'attendre comme ça la catastrophe arriver les mains croisées et c'était un discours que je tenais aussi avec dans mon travail sur Bookshin c'était de dire même si son son utopie parce que c'était aussi une sorte d'utopie elle nous paraît peut-être lointaine mais quelque part on a besoin d'avoir ce discours là aujourd'hui pour au cas où quelque chose se passe on ait quelque chose à proposer parce que sinon on sera démuni et ce sera toujours récupéré par ceux qui sont déjà organisés que ce soit à l'extrême droite ou les groupes religieux ou tout ce qu'on veut qui sont déjà là et qui ont déjà leur utopie déjà toute prête à être imposée en fait et on a besoin de contre-discours et Alad Amazio il est énormément dans ce créneau-là finalement c'est de dire oui il y a une sorte de bataille des imaginaires et il faut qu'on ait un discours à apporter pour contrecarrer celui qu'on nous impose en fait quelque part alors justement en parlant de discours ces derniers temps il y a beaucoup de débats autour de la littérature et du politique finalement au fond que doit faire la science-fiction aujourd'hui est-ce qu'elle doit être directe est-ce qu'elle doit être frontale ou est-ce qu'en fait elle doit être suggestive Jacques Rancière qui est venu dans un des récents lundi soir il expliquait que le rôle de la littérature c'était un peu de mettre en mouvement l'imagination il s'agissait finalement de planter une sensibilité à une situation à un moment à une expérience est-ce que comme vous diriez en fait vos attentes politiques de la science-fiction alors ce que je dirais surtout c'est qu'il ne faut pas avoir d'attentes politiques directement parce que plus on aura d'attentes politiques et plus on cherchera à en insuffler dans la science-fiction moins ça va marcher quelque part et que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et que finalement les apports politiques qu'il y a pu avoir la science-fiction ou quand elle fonctionne le mieux c'est rarement dans une volonté d'aller vers ça et plus l'auteur aura une volonté de faire une sorte de tract ou de faire une sorte de propagande par un texte et moins ça a de chances de marcher ou en tout cas ce sera certainement moins réussi et qu'il faut par contre essayer de comme ça respecter le médium et de dire ce qu'on veut c'est faire une belle histoire et ce qu'on veut c'est une histoire qui prenne et qui nous touche émotionnellement et c'est si on arrive comme ça à toucher le lecteur et à faire qu'il ait envie que ça le remette en question ou qu'il ait envie de le propager ou qu'il ait envie de changer ses manières de faire après coup c'est du bonus quelque part mais plus on voudra toucher cette corde sensible et plus ça risque d'être simplement mauvais finalement donc voilà il faut se méfier de trop vouloir se dire pas la science-fiction je vais réussir à faire avancer ma cause etc parce que souvent c'est pas comme ça que ça marche et que la culture elle marche pas comme un tract politique et en fait d'abord la culture et après de temps en temps on arrive à avoir un impact mais ce sera rarement volontaire est-ce que justement vous avez un exemple d'un texte de science-fiction qui pour vous est assez intéressant justement sur son épaisseur politique en fait ce genre de monde qu'il est en train de construire et en même temps justement qui fait vraiment une histoire qui ne sacrifie pas en fait l'enjeu de l'écriture alors pour moi le texte emblématique dans ce domaine là c'est celui d'Ursula Le Guin qui s'appelle les dépossédés et où vraiment il y a une proposition politique qui est une mise en application de l'anarchisme dans un monde on va dire dévasté pauvre où il faut vraiment lutter pour la survie mais elle met en place une société solidaire et anarchiste égalitaire en allant assez loin dans les propositions et tout en montrant les travers qui peuvent exister là-dedans tout en montrant un peu les limites de la solidarité des choses où elle peut peut-être des fois aller trop loin en voulant éviter l'égoïsme ou éviter trop la propriété etc. et je trouve que ce livre c'est vraiment un roman il y a vraiment une histoire il est un peu didactique selon certains mais moi je trouve qu'il touche vraiment juste et qu'elle arrive à faire quelque chose de très émotionnellement fort et juste dans sa critique et que c'est souvent des fois un peu ce qui nous manque dans les essais politiques c'est cette vision d'autocritique en fait c'est de dire quels pourraient être les défauts de cette société qu'on appelle de nos voeux ou qu'on voudrait voir émerger qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner et je trouve que là elle a trouvé le juste équilibre entre propositions mises en pratique d'une vision politique un texte engagé et qui pourtant ne fait pas de la propagande ce qui est assez chouette ce qui est assez chouette d'ailleurs dans votre livre c'est qu'on découvre pas mal de textes et donc celui qu'on vient de citer de Ursula Le Guin qu'on peut retrouver ici et justement en fait ça m'a donné vraiment envie de la lire sur les dépossédés très directement finalement qu'est-ce que ce livre vous a appris au sens en fait quel genre de réflexion nouvelle ce livre-là aurait suscité en vous moi je pense c'est vraiment les défauts d'une société potentiellement anarchiste un peu trop extrême ou en tout cas non il ne faudrait pas le dire comme ça il faudrait le dire vraiment c'est le défaut d'une société idéologique qui tout d'un coup reste figée sur son idéologie et qui oublie que n'importe quelle idéologie elle doit évoluer en fait elle doit changer avec le temps et que du moment qu'on reste figé sur des thèmes précurseurs ou des thèmes fondamentaux fondateurs et bien au bout d'un moment ça ne va plus fonctionner et au bout d'un moment cette société et c'est ce qu'elle montre elle devient repliée sur elle-même elle coupe les ponts avec le reste des mondes qui l'entourent avec juste quelques échanges commerciaux parce qu'il n'y a pas assez de quoi vivre sur leur planète mais que finalement on a tellement peur du retour en arrière on a tellement peur d'échouer qu'on devient une sorte de prison en fait une prison égalitaire solidaire tout ce qu'on veut mais néanmoins ça reste une prison et je pense que ça ça fait réfléchir et ça nous permet un peu de sortir des visions vraiment idéologiques théoriques qui veulent être mises en application à partir des livres et ça nous dit en fait la pratique elle est des fois beaucoup plus forte que la théorie et c'est la pratique qui doit nous guider peut-être en s'inspirant de la théorie mais jamais en restant figé sur un mode d'emploi en fait et c'est un livre contre les idéologies et ça j'ai beaucoup apprécié et vous dites par exemple le problème de la solidarité qui devient une obligation sociale c'est-à-dire en fait concrètement en fait la façon dont toutes ces grandes idées sont mises en pratique en fait aboutissent à un monde qui est complètement verrouillé voilà si on les prend au pied de la lettre c'est ça et c'est le double visage de l'utopie et de la dystopie qui sont les deux facettes d'une même médaille et que souvent les utopies ont tendance à tourner à la dystopie quand elles se croient parfaites en fait simplement ce qui est intéressant c'est que peut-être dans le domaine de la science-fiction c'est assez rare finalement j'ai l'impression que c'est assez rare qu'il y ait des textes qui partent du point de départ selon lequel l'utopie est réalisée en réalité c'est-à-dire qu'on construit beaucoup de mondes dystopiques on construit voilà l'idée de mondes post-apocalyptiques etc mais à un moment où l'utopie est réalisée est-ce qu'on a des exemples de textes comme cela oui il y en a il y en a un peu de plus en plus j'ai envie de dire et notamment récemment le livre de Camille Le Boulanger qui s'appelle Utopia où il s'inspire d'ailleurs passablement d'Ursula Le Guin c'est presque une réactualisation plus moderne de ce qu'elle a voulu faire avec d'autres préceptes et une autre histoire mais il y a des hommages assez clairs avec cette idée d'absence de propriété et là c'est clairement une utopie qui est mise en pratique et qui est là qui est déjà là avec un parcours d'une personne quasiment de sa naissance jusqu'à sa mort et de dire comment ce monde peut exister et comment comment il fonctionne il y en a un autre qui s'appelle Voyage en misarchie qui est là aussi dans un principe utopique avec quelqu'un qui a un accident d'avion qui tombe sur une île ou cette société de nouveau presque parfaite avec peu de propriétés avec tout est assez comment pas légalisé mais assez assez voilà tout le monde accepte ce qui se passe même les choses les plus extrêmes etc et chacun fait vraiment comme il veut avec beaucoup de possibilités et avec l'absence de domination qui était un peu le fondement de son précepte et de plus en plus on cherche à en écrire et à en trouver et Ursula Le Guin avait écrit d'ailleurs un autre texte utopique mais plus conceptuel qui s'appelle La vallée de l'éternel retour où elle met là aussi en place une communauté à petite échelle mais avec voilà des gens qui vivent ensemble en communauté égalitaire sans question de salariat ou de revenus avec accessibilité aux ressources qui est un peu le pendant des dépossédés mais dans un endroit où les ressources sont à disposition et où il y a assez pour tout le monde en fait oui parce que dans les dépossédés c'est un monde un peu désertique c'est un monde où on ne connaît à peu près du tout matériellement c'est ça c'est vrai que moi j'aime bien j'entends très très bien le principe selon lequel la littérature la science-fiction va nous amener créer un peu des imaginaires est-ce que par exemple dans les oeuvres que vous venez de citer est-ce qu'on pourrait dire que ça vous a aidé peut-être à faire à la fois une critique de nos pratiques politiques actuelles je parle vraiment de pratiques politiques militantes actuelles est-ce que ça vous a inspiré en fait quelque chose d'un peu affirmatif en termes de politique c'est-à-dire pas simplement être dans une critique du présent mais être dans une dans une critique affirmative du politique alors bon je dirais qu'il faut toujours se méfier justement de dire la science-fiction elle est capable de ça ou elle peut nous apporter ça c'est toujours une question de potentiel qui peut être là qu'on peut trouver mais de toute façon ce qui va marcher pour moi va peut-être pas inspirer un autre lecteur et vice-versa donc c'est assez toujours compliqué de répondre à l'impact d'un livre ou à ses effets concrets mais pour moi vraiment ce que ce que j'ai trouvé là-dedans c'est toutes les questions d'altérité et de diversité et de dire qu'il ne faut pas chercher la solution ou le texte juste ou l'idéologie parfaite qui va nous guider puis avec toutes ces batailles de chapelle qu'on connaît aujourd'hui à gauche et qui plombent un peu le mouvement alternatif j'ai l'impression et de se dire que oui il y a de la place pour diverses utopies et diverses sortes d'utopies et qu'en fait nous ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est de sortir des systèmes parachutés d'en haut et imposés un peu par la force et au contraire devoir se réapproprier cette recherche et se dire oui qu'est-ce qu'on voudrait mais aussi être critique aussi porter cette vision critique de nos modèles et de nos propositions politiques et moi je crois que c'est surtout ça que la science-fiction m'apporte finalement ce contact avec l'altérité et avec la diversité des mondes possibles la capacité du changement se dire qu'en fait le futur il est aussi inventé par nous jour après jour et par nos imaginaires et comment quels imaginaires sont diffusés et voilà avoir un regard critique là-dessus et se dire surtout vers quoi je ne veux pas aller en fait vers quoi les imaginaires qu'on me propose et la science-fiction on a montré beaucoup mais la plupart ils ne sont pas enviables et c'est plutôt des avertissements que des choses qui font envie et ça c'est quand même je pense qu'il y a un aspect critique et pour parler plus personnellement je pense que j'ai un côté un peu anti-technologique suivant quoi mais genre là je n'ai pas de smartphone et j'essaye d'éviter comme ça cette surenchère d'aller toujours vers les dernières sorties de ce qu'on nous impose au niveau technologique et ça je pense que ça me vient de la science-fiction aussi et de me dire il faut résister à ces grands groupes d'entreprises qui nous imposent des manières de vivre et des critiques face à la technologie et je pense que ça ça me vient de la science-fiction oui mais alors justement je ne voudrais pas faire un peu retourner un peu sur moi-même mais il y a cette idée la critique par exemple de la technologie je ne sais pas je pense à un texte d'Alain Damasio dans lequel tout est privatisé les villes sont privatisées Paris appartient à l'EMH la ville d'Orange à l'entreprise Orange etc donc c'est excellent effectivement pour construire l'inquiétude de ce que pourrait être une privatisation de l'espace public ou en gros payer un forfait pour pouvoir aller vous balader dans un parc ou des trucs comme ça etc ça j'entends bien mais ça serait quoi finalement au fond l'autre partie moi qui que j'espère en fait en réalité c'est qu'est-ce qui pourrait être désirable c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui pourrait être désirable en fait sans ce truc technologique en fait en réalité c'est comment en fait on arrive à construire de l'envie de l'affirmation en réalité plutôt que d'être anti-technologie par exemple alors justement dans ce texte Damazur donc c'est les furtifs pour le mentionner à la fin il évoque justement des sociétés alternatives avec des groupes rebelles qui se mettent ensemble et qui cherchent à je crois dans une île d'ailleurs mais j'ai un doute là-dessus ça faisait quelque temps que je l'ai lu mais qui cherchent à créer une autre société qui ne soit justement pas dans cette question technologique qui soit beaucoup plus démocratique etc etc et je pense que souvent dans les textes à la fin il y a quand même une lutte contre un monde totalitaire et qu'on arrive à dépasser vers la fin des textes seulement on n'a pas la suite et on ne sait pas comment on vit dans le monde d'après mais il y a quand même un peu cette idée de chercher à montrer qu'on peut ne pas aller vers ça que d'autres imaginaires sont possibles et qu'on peut lutter là contre et peut-être vaincre finalement pour utiliser ce vocabulaire là mais disons qu'on peut arriver à imposer une autre forme de société et que la science-fiction elle a ce potentiel de pouvoir le montrer et d'avoir après d'autres textes qui nous disent oui comment on pourrait fonctionner autrement mais quelque part moi qui viens de Murray Bookchin et de l'écologie sociale les deux livres se répondent finalement et cette étude sur la science-fiction et bien un peu en amont en disant voilà on peut créer le désir du changement on peut créer un peu la critique de ce futur qu'on nous impose et tout ça mais qu'après on a besoin d'une vision un peu plus concrète et c'est là où je trouvais Bookchin intéressant en ayant des propositions concrètes d'une société politiquement organisée à partir du bas etc. avec une vision écologique sans domination et plus égalitaire et les deux doivent se répondre je pense que les essais ou la pensée politique elle va être en correspondance avec la fiction où les deux vont être complémentaires en fait d'une certaine manière et voilà et disons que oui il y a d'autres textes qui vont amener quelque chose de plus positif dans la science-fiction mais c'est vrai qu'on reste encore beaucoup vers les dystopies et les post-apocalyptiques et ce genre de choses et on a besoin de sortir un peu de ça je pense aujourd'hui alors vous avez un chapitre sur le pouvoir de mobilisation de la science-fiction et je rappelle qu'on parle quand même dans le marché culturel vous dites à peu près 1% 1% et peut-être d'ailleurs avant de parler du pouvoir de mobilisation de la science-fiction on pourrait dire que poétiquement ce sont les textes dans l'ensemble de la science-fiction comment on pourrait cartographier un petit peu la sociologie des auteurs la sociologie politique des auteurs de science-fiction alors c'est pas une question facile à répondre mais quelque part on dit en général que les auteurs sont à peu près au centre-gauche de la pensée politique je pense qu'au tout début de la science-fiction il y avait beaucoup plus d'auteurs très conservateurs avec toutes ces thématiques autour du patriarcat de la domination d'aller conquérir les étoiles ce qu'on a un peu appelé le far west dans l'espace toutes ces valeurs-là famille, patrie et j'en passe et que depuis les années 60 on est quand même beaucoup plus à gauche avec tout un courant libertaire qui est venu s'investir dans la science-fiction et qui a trouvé un terrain d'expression autant aux Etats-Unis avec Ursula Le Guin et Johanna Ross et d'autres femmes aussi qui ont beaucoup écrit des nouvelles utopies plus engagées à gauche qu'en France avec Jean-Pierre Andrevon et Bernard Blanc et tout ce mouvement-là Michel Jury qui ont beaucoup amené des idées politiques justement dans la SF et qui étaient clairement beaucoup plus à gauche que leurs précurseurs et il y a comme ça un passage de la droite un peu conservatrice sur les valeurs que j'ai dites à une gauche un peu plus rebelle qui est issue de mai 68 et qui a insufflé un nouveau vent dans la science-fiction après voilà c'est toujours délicat de cataloguer et aux Etats-Unis on n'aura peut-être pas les mêmes rapports politiques qu'ici en France ou dans la francophonie mais on va dire que globalement on est assez au centre-gauche du spectre politique avec surtout et ça on va le mentionner aussi toujours beaucoup plus de femmes surtout des lectrices mais aussi des autrices qui investissent ce milieu et qui participent à son changement social finalement alors vous dites que justement il y a eu une transformation culturelle assez importante en tout cas dans la science-fiction après deux événements historiques et majeurs la guerre du Vietnam d'abord et l'arrêt de la conquête spatiale est-ce que vous pouvez nous dire un peu les effets que ça aurait produit sur la science-fiction alors il faut savoir que la guerre du Vietnam elle a passablement divisé les auteurs et les autrices de science-fiction aux Etats-Unis il y avait même eu une tribune dans un des grands magazines de l'époque où vous aviez deux colonnes avec les listes d'auteurs qui étaient pour et les listes d'auteurs qui étaient contre pour montrer vraiment le clivage que ça avait pu avoir mais disons que l'arrêt de la conquête spatiale c'est un peu marquer un recul du genre qu'on appelle le space opéra qui est toute cette science-fiction dans l'espace des conquêtes de monde les confédérations d'empire les batailles entre voilà dans cette vision grandiose de la science-fiction qu'on connaît au cinéma avec Star Trek Star Wars etc et qu'on est revenu un peu plus à une échelle terrestre avec les questions environnementales les questions plus humaines une réflexion sur l'humain avec Philippe Cadic notamment qui a beaucoup porté cet élément là de qu'est-ce qu'est l'humain par rapport à à l'androïde et qu'est-ce que quelles sont nos valeurs finalement et une science-fiction beaucoup plus introspective et voilà on le on met traditionnellement le le pointeur sur l'arrêt de la conquête spatiale et la guerre du Vietnam et toutes ces questions en disant que finalement la guerre et le développement technologique a atteint une sorte de de limites acceptables et qu'en fait les nouveaux textes maintenant vont être moins portés sur le progrès et cette idée de privilégier le progrès en son sein et qu'on va être beaucoup plus critique en fait de la technologie dans la science-fiction et que le regard après toutes ces atrocités que les gens d'alors ont pu ont pu constater en direct à la télévision ou dans les médias et bien ça a créé une sorte de dégoût et une remise en question de cette idéologie du progrès et il y avait aussi un troisième facteur qui était la bombe nucléaire sur Hiroshima et qui a aussi remis en question qu'est-ce que c'est les guerres du futur et peut-être que le futur est plus porté sur ces questions-là mais plus sur des questions politiques finalement avec ce développement des armes qui peuvent provoquer l'éradication totale de la planète On a commencé à ébaucher un peu le sujet sur le lectorat de la science-fiction là aussi il y aurait une transformation un peu de ce lectorat mais je me souviens encore une fois d'une conférence d'Alain Danasio où il n'en pouvait plus en fait finalement il y avait son public plutôt des gens diplômés blancs hétéros qui viennent en fait qui lisent la science-fiction ça a évolué le lectorat de ce point de vue-là il y a peu d'études c'est toujours le problème et donc moi je me suis surtout basé sur des textes et simplement pour des questions de temps parce que avec mon travail à côté et la famille je n'ai pas pu me lancer dans des grandes études statistiques ou sociologiques donc j'ai dû me baser sur ce qui avait déjà été fait donc le lectorat on sait qu'on reste dans une classe moyenne effectivement qui est celle des gens qui lisent simplement mais ce n'est pas propre à la science-fiction c'est propre au milieu du livre et qu'on est vraiment dans une classe sociale assez homogène effectivement je pense blanche et bien instruite ou en tout cas pas forcément aisée financièrement je pense que la plupart des gens dans la science-fiction ils n'ont pas forcément des grosses fortunes mais par contre il y a une certaine culture il y a une certaine voilà il y a eu des études qui ont été faites et des gens s'intéressent au livre par ça alors ce qu'on voit c'est ce que j'ai dit avant il y a beaucoup plus de femmes ça c'est certain et je pense mais ça prendra certainement plus de temps mais que la science-fiction elle va se diversifier et elle se diversifie déjà dans l'origine des auteurs où on a beaucoup plus de personnes qui viennent de Chine ou d'Amérique du Sud et qui sont publiées en France ou même d'Afrique ou d'Australie enfin d'un coup il y a des grands noms qui sortent de toute la planète et voilà je pense que cette diversité ou voilà de lecteurs et de lectrices elle va arriver ça prendra plus de temps parce que la science-fiction elle est à l'image de la société et que ça arrive mais on est encore loin d'une parité ou d'une vision vraiment éclectique et diversifiée de ses représentants et de ses représentantes ça c'est encore certain pour revenir sur le pouvoir de mobilisation de la science-fiction vous questionnez en fait évidemment ce pouvoir de mobilisation et puis vous dites qu'il y a quelques textes de science-fiction qui ont eu des impacts assez concrets sur la réalité est-ce que vous pourriez nous en parler oui j'en cite quelques-uns alors les principaux c'est quand même pas tout à fait la science-fiction on est dans l'utopie c'est des textes du 19ème et du 18ème siècle qui sont la communauté d'Océania de James Harrington qui a eu une influence il fait la constitution idéale de la république d'Océania et puis on sait que ça a une influence après sur la constitution des Etats-Unis ou même en France et c'est un texte utopique donc on est bien avant ce qu'on a appelé la science-fiction qui commence on va déjà le dire avec Frankenstein en 1815 donc on est un peu dans les précurseurs et l'autre c'est le texte d'Edouard Bellamy qui s'appelle Looking Backward en anglais ou C'était Demain comme il était traduit actuellement avec qui a donné lieu à tout un mouvement aux Etats-Unis qui s'appelle les nationalistes qui ont tout à coup rassemblé des dizaines ou même 100 000 personnes dans tous les Etats-Unis avec une volonté de voilà de nationaliser l'industrie d'abolir le salariat et de reprendre les idées que l'auteur avait mis dans le texte mais de nouveau c'est pas lui qui a lancé ça c'est quelqu'un qui s'est réapproprié son texte qui s'est dit ah mais c'est vraiment des bonnes idées c'était vraiment innovant à l'époque et c'est souvent quand on touche quelque chose qui nous marque ou qui innove qu'on arrive à susciter un impact et c'est ça que je dis effectivement dans ce chapitre c'est que les textes qui ont pu influencer et on a parlé au tout début de V pour Vendetta mais V pour Vendetta est aussi un texte qui a pu avoir une influence en tout cas des répercussions avec le masque du livre qui a été repris dans les manifestations ou par le groupe Anonymous et dans Occupy Wall Street aussi énormément et qu'on voit tout d'un coup un livre ou un titre diffusé par une de ses idées et impacté autour de lui assez largement comme une traînée de poudre un peu finalement et il y en a quelques-uns la servante écarlate aussi avec sa sortie en série beaucoup de femmes dans le mouvement pro-IVG ont ressorti un peu cette image là pour dire attention c'était pas un mode d'emploi donc oui on trouve tout d'un coup des textes qui ont eu un impact mais pas beaucoup il faut pas non plus idéaliser ce pouvoir là par exemple on pourrait se dire que dans un des pouvoirs de mobilisation certains textes qui ont permis d'espèces de reprises des reprises intellectuelles du monde je pense à le texte d'Orwell de 1984 il connait un succès assez incroyable sans cesse réédité les gens n'arrêtent pas de le relire et là en fait mais parfois avec le risque aussi de le lire comme une dystopie réalisée complètement réalisée donc c'est quand même des textes comme ceci je sais pas comment vous avez rencontré Orwell sur ce texte de 1984 ou comment vous l'avez mais voilà ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi ce genre de textes qui permettent cette ouverture intellectuelle sur le monde exactement et qui tout d'un coup deviennent intemporelles et qui passent comme des références incontournables et malgré tout c'est toujours la question on dit toujours maintenant voilà on est dans un monde orwellien on est dans un monde orwellien et c'est toujours la question est-ce que c'est une prédiction autoréalisatrice ou est-ce qu'on est dans un livre critique qui aurait pu nous aider à ne pas tomber là-dedans et on est toujours un peu entre deux et c'est toujours difficile de se positionner sur cette question et à quel point le texte d'orwell a alerté sur quelque chose et à quel point finalement il a peut-être donné des idées à certaines personnes en disant ah bah tiens pour contrôler les masses on aura peut-être besoin de les mettre dans une période de guerre continuelle avec une surveillance continue etc etc si on pourrait dire juste en quelques mots ce texte de 88 même s'il est très connu tout le monde ne l'a pas nécessairement lu l'histoire alors l'histoire en résumé donc on est dans un monde totalitaire en Angleterre où on a trois blocs trois grandes puissances qui s'affrontent les unes les autres et c'est toujours deux alliés contre la troisième et les alliances elles changent tout le temps et du coup il faut réécrire l'histoire et ça c'est un des éléments très forts de son livre c'est à dire que on va changer les coupures de journaux du passé on va changer les images au fur et à mesure que les alliances militaires évoluent et dans un sens comme dans l'autre du fait qu'au bout d'un moment les gens ne savent même pas contre qui leur nation se bat et peut-être même qu'il n'y a pas de guerre c'est un peu toujours ce doute qui sort du livre de dire mais finalement peut-être que ça c'est juste pour troubler la population et les empêcher de se rebeller puis d'avoir peur en fait et de jouer comme ça sur la peur et il y a cette personne qui vit dans ce ministère où justement ils doivent réécrire l'histoire et qui est entourée de téléviseurs écran qui sont constamment surveillés le fameux Big Brother qu'on connaît un peu tous avec le langage aussi qui a été coupé on réduit le nombre de mots pour éviter que les gens développent une pensée un peu conceptuelle ou élaborée et comme ça c'est de l'endoctrimement finalement et c'est de l'endoctrimement qui est issu du début du totalitarisme avec le régime nazi et le régime soviétique en fait et c'est cette critique-là que Fairwell en 48 où je crois qu'il est sorti peut-être une année après et qui plaçait en 84 et aujourd'hui c'est peut-être un peu plus subtil que ça mais c'est vrai qu'on est dans ce climat de peur entretenu finalement je peux être un peu un peu grossi mais est-ce que d'une certaine manière en fait l'enchaînement de toutes ces dystopies et de tous ces mondes désertiques apocalyptiques qui se sont créés etc est-ce que finalement on n'a pas ça participerait pas à une espèce de préparation morale à la catastrophe comme une accoutumance à la catastrophe et qu'au final en fait ça pourrait atrophier un peu notre sensibilité alors c'est une des grandes questions que je pose dans le livre et auxquelles je n'apporte pas de réponse mais c'est vrai que c'est un côté dérangeant en fait de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de creuser notre propre tombe avec toutes ces images diffusées et puis d'atrophier en fait notre capacité de résistance ou d'aller contre et que ça crée une sorte d'acceptation fataliste du futur et se dire bon en fait on va vers ça on a été nourri de toutes ces images post-apocalyptiques depuis très longtemps avec les man-max avec forcément quand on veut dire des exemples on ne les trouve plus mais toutes ces images de post-man et tous ces mondes où tout le monde se bat les uns contre les autres la route voilà tous ces films très connus ça passe souvent par les films parce que c'est ceux-là qui nous marquent le plus avec des images et souvent les livres sont beaucoup plus nuancés ou apportent peut-être plus de vision critique que les films eux-mêmes mais on a été nourri de ça et puis finalement chaque fois qu'on doit voir une image du futur c'est ça qu'on voit c'est des mondes pollués avec des grattes-ciels qui vont jusqu'aux étoiles quasiment c'est des fumées noires c'est des ruines et on se dit finalement le futur doit être ça il y a une sorte de réaction cognitive qui fait qu'on associe fatalement le futur à ça ou alors à l'aspect ultra technologique avec des hologrammes partout avec des super appareils où il suffit de parler pour obtenir tout ce qu'on veut et c'est vrai que je pense que ça crée une accoutumance ça crée vraiment une vision de se dire le futur doit ressembler à ça au lieu de se dire le futur il pourrait être ça mais il pourrait aussi être autre chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut diversifier ces images ou en tout cas essayer de montrer que c'est pas une fatalité c'est vrai qu'il y a une réalité qui est tellement stupéfiante qu'elle dépasse même parfois en fait l'imagination des écrivains les plus incroyables qui divaguent le plus et donc voilà comment en fait réenchérir devant quelque chose en fait qui a déjà été un peu éteint c'est la croyance la croyance en des mondes possibles c'est un peu revenir un peu sur ce que pourrait faire aujourd'hui la science-fiction voilà je pense qu'il y a une envie aujourd'hui d'aller vers ça et je ne suis pas le premier auteur à le dire en fait au moment où j'ai commencé à écrire ce livre qui était en 2018 et jusqu'au moment de la sortie il y a passablement de titres qui sont parus qui vont vers cette idée justement de réenchanter un peu le futur et les ouvrages d'Alice Carabedjan d'Ariel Quirou et même Anne Besson ou Yannick Rumpala ont tous pointé du doigt cet élément de besoin d'ouvrir nos imaginaires et d'apporter une contre-scénéralisation je crois que c'est un des termes qui avait été utilisé et Damasio également c'est passablement enfin passablement oeuvré dans ce sens et je pense qu'il y a une dynamique il y a une dynamique aujourd'hui pour reconnaître le besoin d'amener d'autres images et que peut-être que les mouvements du solar punk qui émergent ou les nouvelles utopies qui ont pu sortir qu'est-ce que c'est que le solar punk ? le solar punk c'est un courant de la science-fiction assez récent qui date d'une dizaine d'années qui a été théorisé par manifeste par des américains ou des anglais je n'ai plus exactement la référence et qui veut sortir justement des imaginaires positifs donc solar parce qu'il y a l'énergie solaire et comme si on avait pu dépasser la crise climatique et proposer des utopies enviables et d'essayer d'amener d'autres histoires plus positives et qui se placent on va dire en opposition au cyberpunk avec ses montres très technologiques etc. et là on est dans quelque chose de beaucoup plus positif et de dire qu'on peut malgré tout avoir des images des histoires je veux dire dans ces imaginaires-là et qu'on n'est pas obligé d'être dans des mondes de dépression et de carnage ou post-apocalyptique alors là cette fois-ci vraiment d'un point de vue poétique quand on rappelle à utopier le monde vous dites il faut créer non pas des modèles figés donc on ne va pas rechercher d'espèces de grandes utopies générales mais plutôt des mondes ouverts des mondes qui sont disponibles à tous les commencements possibles alors vous parlez du monde polyphonique pluriversel il ne faut jamais laisser une stagnation mortifère s'installer en fait moi je vois aussi là ici un certain éloge un peu du multiple des vérités de commencement etc. et moi je pense que ces aspirations elles existent bien elles émanent aussi une forme d'injonction de l'économie néolibérale qui nous appelle à commencer tout le temps comment en fait on peut arriver à conjuguer un mot moi je trouve qui n'apparaît pas beaucoup en fait c'est autant le rejet des habitudes des stases c'est quelque chose de clair maintenir ouvert et en même temps la question de la constance c'est à dire en fait la constance ou la consistance c'est toujours cette espèce de lien entre d'un côté le laisser ouvert et celui de la constance la consistance ce dont on aurait peut-être un peu besoin aujourd'hui alors oui je voulais tout d'abord préciser que pluriversel et polyphonique ça vient de Damasio moi je le cite dans le livre mais pour lui renvoyer la paternité on va dire je vais juste préciser ça pour l'interview aujourd'hui et que oui ça va être toute la difficulté en fait c'est à dire comment faire du commun à partir du multiple et comment faire en sorte que ce soit pas juste l'éphémère parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans la consommation éphémère et dans le truc qui ne dure pas mais on va aller d'un côté puis ensuite on va partir de l'autre puis on va laisser tomber puis on a un besoin de constance ça je suis entièrement d'accord et qu'il y a un équilibre qui va être délicat à trouver entre le laisser ouvert comme vous l'avez dit et le besoin d'aller au bout des choses en fait et de mener la construction jusqu'à la fin en fait jusqu'à l'aboutissement de ce qu'on voudrait voir aboutir sachant qu'une utopie elle n'est jamais aboutie sachant qu'en fait on ne va jamais se dire c'est bon on a atteint l'objectif et on peut s'arrêter là puis se reposer ça ne va pas être comme ça donc il y aura un effort à maintenir et peut-être des idéaux à rabaisser aussi et que ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui on nous pousse plus vers la consommation et plus vers effectivement l'éphémère et ne pas s'attacher en fait mais essayer de pallier à la vie par le plaisir éphémère et le bouton qu'on appuie qui nous procure ce petit shoot de plaisir et que contrecarer ça c'est vraiment compliqué et pour contrecarer ça il va falloir beaucoup investir les questions cognitives en fait et je pense que c'est un grand chantier qui aujourd'hui manque dans toute la militance c'est de parler psychologie en fait comme l'ont fait le monde du marketing pour nous justement pour nous amener à vouloir la consommation puis à nous vendre des produits dont on n'a pas besoin et aujourd'hui pour aller contre ça il faut qu'on apprenne ces mécanismes et comment ils fonctionnent pour s'en prémunir et pour éviter de se faire avoir encore et encore dans ces schémas là et c'est une question de l'émotion et je pense que le livre et c'est un des éléments que j'amène dans cet essai c'est que le livre a cet avantage de toucher la fibre émotionnelle en fait beaucoup plus qu'un essai et que c'est peut-être par là qu'il va pouvoir convaincre ou amener des éléments qui pourraient être politiques et qui pourraient faire du changement mais c'est clairement on est au milieu d'une vague de 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 propagande pour le statu quo ou de qui veut éviter le changement et qui pour l'instant ils sont très très forts et très bien implantés donc ça va pas être facile c'est sûr vous utilisez le mot convaincre convaincre à quoi ? bah moi je pense c'est convaincre que le monde est pas figé en fait et que c'est un peu sortir de ce sentiment d'impuissance pour moi c'est vraiment le la chose sur laquelle j'aimerais pouvoir avoir une influence je pense c'est ça qui nous bloque aujourd'hui c'est un peu ce côté désespoir et qui fait que qu'on va qu'on va arrêter de se battre ou qu'on va tomber dans du fatalisme qui nous bloque quoi et c'est ça que j'aimerais amener en fait principalement donc convaincre que tout n'est pas fichu ouais convaincre qu'on peut encore espérer que demain soit meilleur qu'aujourd'hui même si ça prendra peut-être du temps même si ça ça peut être vraiment compliqué on va certainement avoir beaucoup moins au niveau matériel et devoir passer par une phase de décroissance imposée qui va être rude mais de ça peut aussi sortir d'autres valeurs comme de la solidarité comme une sorte de retour à moins et à plus d'échanges et à plus de retour du social qu'aujourd'hui on a perdu en fait et ça c'est quelque chose auquel j'aimerais croire et de dire peut-être que dans tous les malheurs qu'on nous qu'on nous vend pour le futur en nous prévenant attention ça va être la catastrophe et qui est anxiogène et bien je pense qu'on oublie aussi qu'aujourd'hui on ne vit pas bien et que finalement peut-être que derrière la catastrophe il y aura peut-être d'autres choses qui pourront émerger dans lesquelles on se sentira de même mieux même si on aura beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui donc on pourrait dire en quelque sorte que le rôle de la science-fiction c'est de donner en quelque sorte des raisons de croire au monde d'y croire malgré tout exact c'est ça alors dernière question c'est sur le célèbre slogan de mai 68 l'imagination au pouvoir que vous renversez et vous dites vous prenez l'imagination pour pouvoir c'est-à-dire pouvoir agir pouvoir avancer ce que vous prenez de oui alors voilà le titre du livre s'appelle l'imaginaire au pouvoir on a effectivement repris ce clin d'oeil à mai 68 et la raison c'est qu'au bout du compte je dis que l'imaginaire aujourd'hui il sert à pouvoir et que même aller plus loin de dire que l'imaginaire il doit servir contre le pouvoir et nous permettre de remettre en question ce monde qu'on connaît et qui est où les choses nous sont imposées et j'aimerais aller mais ça c'est le côté anarchiste aussi qui ressort c'est du bookshin c'est d'aller vers une reprise en main de son destin en fait et se dire que ça commence par une question d'imaginaire parce que ce qu'on ne peut pas imaginer on ne va pas aller vers lui et pour avancer pour avoir l'envie d'accomplir quelque chose il faut déjà pouvoir se le représenter et y croire et vraiment y croire et je pense qu'aujourd'hui on n'y croit plus et c'est pour ça qu'on a de la peine à construire plein de choses simplement parce qu'on n'y croit plus et il y a une autre citation d'un auteur que j'apprécie énormément qui s'appelle Terry Pratchett qui fait de la fantasy et pas de la science-fiction mais il y a aussi ce caractère-là politique de temps en temps dans la fantasy et qui dit mais en fait vous avez besoin de croire en des choses qui n'existent pas parce que sinon comment elles pourraient se réaliser et ça je pense que c'est un message assez fort que la science-fiction peut apporter permettre de croire simplement permettre de croire à tous ces gens et à mes enfants et à toutes les générations qui viennent et qui sont déjà là de croire quand même dans leur futur et pas juste craindre ce qui va arriver demain donc voilà si j'arrive à amener ce message-là par le livre c'est déjà une belle chose et j'aurais été content d'avoir passé ces années à l'écrire pour ça en tout cas merci Vincent Gerber pour ce livre donc l'imaginaire au pouvoir livre passionnant et qui donne sur le coup vraiment envie de lire de la science-fiction merci beaucoup merci à vous